Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Voilà, donc une journée encore différente de celle d'hier. Donc hier, vous nous avez vus avec le sourire et puis on a eu malgré tout des bonnes nouvelles parce que les relations avec l'assurance se sont améliorées, je dirais professionnalisées. Donc ça, c'est une bonne chose et ça reste une bonne chose. Donc pour autant, on avait demandé d'avoir un retour pour pouvoir enfin dormir sur nos deux oreilles. Et passer un week-end tranquille. Et passer un week-end tranquille. Un retour donc de l'expert qui devait aller visiter vendredi les quatre garages de Houelle-Bas et nous dire si l'un d'entre eux était d'accord pour faire les réparations du quart. Ce qui m'étonne, c'est que vendredi, on n'avait pas de retour. Ce matin, les garages en Espagne sont tous ouverts en règle générale jusqu'à 13h. Alors je ne sais pas si l'expert lui travaille, mais entre hier et ce matin, la filiale espagnole aurait pu avoir un retour sur un garage qui se serait prononcé favorablement en nous disant qu'il était prêt à faire les réparations. Ça n'est pas le cas. Et comme je finis par complètement perdre patience, j'ai rappelé encore une fois la filiale espagnole. Et le monsieur que j'ai eu au téléphone, qui est encore une fois pour rien là-dedans, me dit, attendez, je vais regarder votre dossier. Ah oui, effectivement, la seule information qu'on a eue, c'est que pour faire accélérer la livraison des pièces, on pourrait peut-être vous envoyer, donc, et il me donne le nom d'un garage à Houelle-Bas. Et en même temps qu'il me parlait, je fais une recherche sur Google et je regarde qu'est-ce que c'est que ce garage. Et en fait, il s'agissait d'un garage, vous savez, type Carglass, donc qui change d'épargne. Et en plus de ça, je regarde la tête du garage et ça n'était que pour des voitures, donc avec un plafond très bas. Et je me dis, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont encore en train de me faire ? Pourquoi ils me parlent d'un petit garage comme ça pour VL ? Alors qu'on est en train de parler d'un car aménagé. On a vraiment l'impression qu'on se fout de notre gueule. Et donc, voilà, ça commence à bien bien faire. Je vous avais dit qu'à chaque fois que je ferais une vidéo, je ferais un petit point sur la vidéo précédente. Donc, vous avez été encore extrêmement nombreux à la regarder, peut-être un poil moins que les autres journées. La vidéo a été vue 4000 fois. Vous êtes 130, je crois, quelque chose comme ça, m'avoir laissé un commentaire. Donc, c'est un petit peu moins que les autres jours. Bon, sachant que c'était vendredi, je l'ai posté plus tard. Et peut-être aussi que vous avez plein d'autres occupations, ce qui est normal à l'aube d'un week-end. Donc, voilà. Donc, encore une fois, merci. Donc, au travers des commentaires, de nouveau, beaucoup d'encouragement. Énormément de souhaits pour l'anniversaire d'Alizé. Donc, je vous remercie. Y compris quelqu'un qui nous a envoyé une petite vidéo avec une chanson. Donc, un joyeux anniversaire d'Alizé qui était bien sympa. Oui, c'était vraiment sympa. Donc, merci pour elle. Donc, hier, malheureusement, on n'a pas pu... Enfin, pas pu. J'ai préféré encore passer ma journée sur l'ordinateur, au téléphone et à envoyer des mails, donc, aux assurances. Enfin, à l'assurance et... Enfin, entre la filiale espagnole et la filiale française. Passer mon temps sur l'ordinateur. Et du coup, la journée a été bouffée de cette façon-là. Et donc, aujourd'hui, on avait décidé de faire un petit peu différemment. Donc, je me suis levé tôt ce matin pour répondre à l'ensemble des commentaires. Pour pouvoir ensuite, bien, partir avec... Soi, d'Alizé, leur changer un petit peu les idées. Aller acheter le cadeau d'anniversaire d'Alizé. Et elle a choisi un petit restaurant. Donc, je verrai aussi sur cette vidéo-là. Je vous mets les quelques extraits que j'ai pu filmer ce matin et à midi. Bon, on est samedi. Et on a décidé de faire quand même une petite sortie pour l'anniversaire d'Alizé. Parce que, malheureusement, hier, le jour de son anniversaire, j'étais coincé toute la journée au téléphone, sur l'ordinateur. Toujours par rapport à l'accident du car. Donc, ce matin, on est allé lui acheter son cadeau. Donc, la Miss... Qu'est-ce que t'as voulu comme cadeau ? Un skate. Voilà. Donc, on est allé chez Decathlon, sur les conseils de son grand frère, qui a fait pas mal de skateboard. Et donc, on lui a acheté un bon skate. Le coffre. Donc, elle va pouvoir s'essayer au skateboard, en espérant qu'elle ne se casse rien. So, Anne, il a voulu se faire plaisir. Il achète des cochonneries. C'est même pas vrai. Ça s'appelle des Trésorix. C'est trop bien. Voilà. Donc, il y a des merdouilles dedans, avec de la pub bleue. Enfin, c'est... Voilà. C'est trop bien. Alors, a priori, par contre, c'était pas cher. Combien t'as acheté ça ? Ouais, 10 euros. Combien ? 10 euros. Et combien ça vaut, normalement ? 46 euros. Bon, en soi-disant que ça vaut 46 euros sur Amazon. Et là, ça vaut que 10 euros. Et Valérie, elle a vu des... Des quoi ? Comment ça s'appelle ? De quoi ? Des trucs pas chers, là. Mais, t'as vu la taille s'affilée ? Mais, je sais pas de quoi tu parles. Des pop ? Ah, les pop, ouais, les pop, elles étaient à 5 euros. C'est vraiment pas cher. Je sais pas, je crois que c'est dans les 20 euros, mais il y en a encore des plus chers que ça. Bon, alors, donc, on est tombé dans un magasin pas très cher. Là, on est à L'EPE. L-E-P-E. C'est des... Pas loin de là où on est posé. Allez, la tigrie. On se fait un petit apéritif, en attendant que le McDo qui est là-bas, regardez. C'est ton premier café ! La figurine qu'on peut pas avoir. Tu aurais ? Oui, c'est super dur à l'avoir. Ah, on le voit pas. Bon, bref. C'est une ultra rare ! Non, c'est une rare. C'est une rare, il a eu une rare. Ah, il a eu une rare. Bon, très bien. Il dit que ça brille dans la nuit, mais je crois pas. Waouh, ça brille dans la nuit. Un bout de plastoc, extraordinaire. Bon, enfin, bref. Donc, Alizé a choisi, c'est elle qui l'a choisi pour son universel. Elle voulait aller au McDo. Donc, ben voilà, on l'emmène au McDo juste après. Sauf qu'ici, ben, ça ouvre à 13h. Donc là, il doit être midi 30, quelque chose comme ça. Donc, ben, on en profite pour faire un petit apéro. Donc, Alizé, ben, classiquement, son zumo d'épini, donc son jus d'ananas, le Fanta orange, Fanta Narenra de Swan. Et avec Valérie, on se boit une cania, donc 20cl de bière pression. Et c'est la bière de Malaga qui s'appelle Victoria. C'est l'invocateur du momi ? Ben, venez dans le secteur et si vous avez l'occasion de la goûter, vous verrez qu'elle est très, très sympa. Voilà. Bon, ben, allez, ben, on se fait l'apéro tranquille. Bon, ben, donc, pour l'anniversaire d'Alizé, on est à McDo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a pris ? McChicken. T'as pris quoi ? McChicken. Ça, ah non, des Nuggets. Ça, c'est quoi ? Un petit frit. Un chicken, enfant. Ah, ben, d'accord. Au poulet, des frites. Un iced tea. Swan pie, des Nuggets, des frites, un iced tea. Et un autre triple, je sais pas quoi. Un petit chicken, mayo. Moi, j'essaye un grand McExtreme. Au bœuf. Mardin. Un McChicken. Valérie, un McBrap. Ouais. Un McChicken aussi. Des frites, des sauces. Une bière Mahou, donc une bière espagnole. Tout pour le régime. Sprites, etc. Tout pour qu'on perde du poids. Voilà, c'est ça. J'ai besoin de vous. Alors, les gens qui seraient éventuellement, qui regarderaient cette vidéo, qui seraient professionnels dans le milieu du transport ou peut-être dans le milieu de l'assurance. Si vous pouvez nous aider, parce que ce que je souhaite maintenant, c'est pouvoir revenir rapidement en France. Parce que je suis persuadé que notre car aménagé serait beaucoup plus rapidement réparé là-bas. Donc, faire moi le transport, rouler le car, me paraît extrêmement compliqué. D'abord, l'assurance ne me le conseille pas ou ne me l'autorise pas. Je ne sais pas comment on peut analyser ce qu'ils ont pu me dire. Ce que je constate, moi, c'est que le pare-brise depuis a encore fissuré. Et notamment, ça arrive maintenant devant mon champ de vision. Donc, c'est vrai que ça serait prendre des risques que de le ramener sur une distance aussi longue. Je me rappelle que pour rentrer, en fait, ou aller en France, dans un secteur où le car pourrait être réparé, il y a à peu près 1400 kilomètres. Donc, ce n'est pas rien. Donc, la seule solution qu'on envisage serait que le car soit mis sur un porte-char et donc transporté par un camion, donc sur un porte-char, jusqu'à un garage. Donc, soit du côté des Pyrénées-Orientales, soit du côté de l'Aude, soit du côté de l'Hérault ou éventuellement également du côté de Toulouse, puisqu'on a Mike de la chaîne Voyager Camping Car qui a un ami garagiste dans le milieu du poids lourd et qui serait prêt à nous aider, également une entreprise de pare-brise à cet endroit-là qui peut nous avoir le pare-brise dans des délais qui sont beaucoup plus raisonnables, quelque chose comme trois ou quatre jours et pas douze ou quinze jours, comme on nous annonce ici. Vous avez compris qu'on est fatigué, on en a marre, on demandait juste encore une fois à pouvoir dormir tranquillement et sur nos deux oreilles. Ce n'est toujours pas le cas. On ne sait pas si le véhicule va être réparé, on ne sait pas dans quel délai. On nous dit simplement que la livraison des pièces, c'est douze à quinze jours. On nous dit également qu'on arrive dans la semaine sainte, qui est une semaine qui n'est pas chômée complètement, mais en tout cas, il y a déjà deux jours fériés et puis les choses tournent un petit peu, peut-être au ralenti pendant cette semaine sainte. Voilà, donc là, maintenant, on se dit qu'au mieux, peut-être, on pourra tourner le volant du quart, enfin, je pourrais tourner le volant du quart d'ici trois semaines, peut-être un mois et ça finit par être fatigant, lassant, usant et on en a marre et on aimerait mieux être de retour en France, entourés d'amis qui ont déjà pris les devants auprès de garages, etc., pour nous dépatouiller de cette situation et puis faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite que ça n'est le cas pour le moment. Voilà, donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit hier par rapport à l'assurance. Je pense que ça reste une bonne assurance, malgré tout. C'est juste que là, ce n'est plus possible. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique au secteur dans lequel on est aujourd'hui. Je ne critique pas du tout l'Espagne. On adore l'Espagne, sinon on ne serait pas là depuis maintenant quelques temps et on ne reviendrait pas régulièrement en Espagne si on n'aimait pas du tout, si on n'aimait pas ce pays, bien au contraire. Mais là, on ne comprend pas trop gros ce qui se passe. Pourquoi il est si difficile de nous trouver un garage pour réparer notre maison sur roue ? Pourquoi ? Parce que les délais de livraison sont à ce point aussi longs, alors que je sais bien que l'Espagne et l'Andalousie sont beaucoup plus loin de la Belgique que la France. Mais quand même, je veux dire, quand il y a une situation comme la nôtre, on dépêche un transporteur et en quelques jours, le matériel est sur place. Donc voilà, j'y vois de la mauvaise volonté de certains, peut-être une difficulté peut-être par rapport à la langue aussi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on en aura le bol. Donc si vous pouvez nous aider à trouver une solution pour qu'on puisse revenir en France dans de bonnes conditions, sans prendre de risques, eh bien, on vous en remercie. Merci, vous avez été déjà quelques-uns à partager notre chaîne sur vos réseaux sociaux et on vous en remercie. Alors certains n'ont pas forcément partagé la chaîne, mais ont partagé la dernière vidéo et donc c'est très très sympa de votre part. Encore une fois, moi je suis persuadé et ce que je vous ai expliqué hier, en tout cas me l'a prouvé, c'est que plus on sera nombreux à voir ces vidéos, plus ça aura de poids, je pense, j'en suis sûr, sur notre compagnie d'assurance et plus vite, ils nous trouveront une solution pour qu'on puisse enfin reprendre la route parce que même si le car il est bien amoché, pour avoir été dans le métier juste pendant le temps de ma formation, parce que certains pensaient que j'avais travaillé en carrosserie, non, j'ai juste fait une formation en carrosserie et les seuls travaux de carrosserie que j'ai pu faire, c'était des travaux pour moi, mais pas de manière professionnelle. Je sais à quel point ça peut être extrêmement rapide, je veux dire, si on le fait avec un peu de volonté et correctement, en l'espace de 2, 3, 4 jours, tout est fait et le car est prêt à reprendre la route. donc c'est pour ça que la route de semaine, on ne va pas dire de gros mots, mais il y en a ras-le-bol. Donc voilà, Valérie me demande systématiquement si elle doit être à côté de moi sur les vidéos, moi je pense que c'est bien parce que même si elle ne parle pas beaucoup... je trouve qu'elle est peut-être plus agréable que moi à regarder, donc si vous m'écoutez et que vous focalisez le regard sur Valérie, c'est peut-être plus agréable, en tout cas c'est ce que moi je me dis. Donc voilà, bon je plaisante un petit peu. En tout cas, encore une fois, merci pour tout, merci pour vos commentaires, merci pour beaucoup de vos encouragements, merci pour l'anniversaire d'Alizé, et s'il y a des professionnels parmi vous, merci d'avance de vos propositions. On vous dit, alors je ne pense pas demain parce que ça sera dimanche et que je n'ai pas envie de poster pour rien, donc certainement à lundi, puisque je pense qu'il n'y aura que lundi malheureusement, où on aura peut-être d'autres informations. Et voilà, donc sur ce, bon week-end, et puis on vous aime, allez à bientôt, au revoir.